Il est 6h47, est-ce qu'on marche sur la tête ? Dans une semaine, à cette heure-ci, nous saurons ce que veulent les Français. Emmanuel Macron leur annonce ce matin, dans une lettre à la presse quotidienne régionale, qu'il n'avait pas d'autre choix que de dissoudre. Et il promet également que la manière de gouverner doit changer profondément au regard du malaise démocratique qui s'est installé dans le pays. Alors, avait-il d'autres choix ? Oui, bien sûr, il pouvait prendre son temps et ne pas tout précipiter à tel point qu'on assiste à une fausse campagne. Ben oui, c'est une campagne faite de petites phrases, de fantasmes dans un sens ou dans un autre, d'alliances pipeaux de circonstances et finalement de peu de débats en profondeur sur des orientations politiques, sur des sujets de fond de notre société. Et la promesse de gouverner autrement, c'est exactement ce qui avait amené Emmanuel Macron au pouvoir. Souvenez-vous, mais beaucoup de Français ne l'ont pas ressenti dans leur quotidien depuis. Et ils ont l'impression, au contraire, d'être abandonnés dans leurs problèmes. Et on leur a martelé la peur pendant ces dernières années. On se souvient de l'expression « nous sommes en guerre » à l'époque du Covid, puis aujourd'hui de la guerre sur le sol européen. Sans parler des menaces de guerre civile en France. Alors oui, l'angoisse s'est installée et il y a comme un réveil des peuples avec évidemment des risques, des périls.